Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'une nouvelle fonctionnalité de Gokier nommée parcourir les étagères. Cette fonctionnalité va permettre de faire apparaître les exemplaires similaires qui sont physiquement sur la même étagère que l'oeuvre visitée. Pour cela on se base sur le catalogage des exemplaires, sur leurs cotes, leurs sections emplacements. Pour activer cette fonctionnalité il faut donc aller dans une dans une oeuvre, un livre, là j'ai pris. On va dans la section exemplaires. En admin on clique sur la configuration de la boîte des exemplaires. On active la nouvelle case à cocher navigation par étagère et elle va faire apparaître un nouveau lien cliquable sur chacun des exemplaires qui permet d'afficher l'étagère. Pour que cette étagère puisse fonctionner il nous faut au préalable avoir lancé un script de migration qui va créer des clés d'étagères et qui vont permettre de les ordonner plus facilement et de pouvoir les trier. Cela veut aussi dire au passage que les parcours et l'étagère ne peuvent être accessibles que pour des oeuvres physiques. Donc les livres, les cd, les dvd, etc. Cela ne peut pas fonctionner pour les livres numériques qui n'existe pas donc en vrai dans la bibliothèque. Pour voir à quoi ressemble la clé on va faire un inspecteur gadget et sur la notice dans les données exemplaires il y a une nouvelle clé qui est apparue, une clé d'étagère qui est donc un regroupement de la cote sur les cibles premiers. Ensuite suivi de la clé chapeau, du titre chapeau, du numéro de tomes, donc s'il y avait plusieurs tomes pour les trier. Donc une fois que le lien cliquable est apparu on peut cliquer dessus ça va faire apparaître un nouvel affichage juste au dessus. J'ai choisi cette oeuvre parce que elle a beaucoup d'oeuvres, elle est bien catégorie, il y a beaucoup d'oeuvres à gauche et à droite de celles qu'on a visées et en plus elles ont toutes des vignettes donc c'est plus facile à voir. L'oeuvre sélectionnée on la voit qu'elle est centrée et avec une bordure les mises en avant. Elle ne serait pas forcément au milieu si par exemple l'oeuvre se tirait le plus à gauche de l'étagère et donc du coup elle apparaîtrait dans les premiers comme on ne serait pas forcément sur la page 3 du carousel. On affiche 12 à droite et 12 à gauche donc si jamais il y en a moins à gauche on en affichera moins et ensuite on peut parcourir cette élagère et aller voir ailleurs. Donc on va aller sur celle-ci. Donc on a changé de notice, on peut de nouveau faire parcourir l'étagère et voir normalement que 3 à gauche on va revenir sur celle sur laquelle on était. Donc celle de cette bibliothèque là on voit l'étagère sur laquelle on était tout à l'heure mais si on clique sur l'autre étagère de l'autre bibliothèque on aura un autre catalogage puisque ce n'est pas la même. Voilà pour cette fonctionnalité et on espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle aventure. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501